Le comité électoral de la commune de Dar-Djolof, qui devrait se tenir ce vendredi 25 janvier 2019 au niveau de la mine de Dar-Djolof, s'est terminé en queue de poisson. Pour cause, un problème de présidium s'était posé. A un premier temps, Bounamassal, le normal député Bounamam Bounamassal, a demandé à toutes les autorités de se mettre au niveau de l'Assemblée, de se confondre au niveau de la foule pour régler la situation et laisser seulement le premier magistère de la commune de Dar-Djolof, Maman Djaïmao, présider la cérémonie. A un certain moment, le modérateur de la cérémonie, en l'occurrence M. Guitendou, a demandé à l'Assemblée de faire venir les représentants du peuple, en l'occurrence les députés à l'Assemblée nationale, pour qu'ils viennent au niveau du présidium pour les honorer. Et ce que l'Assemblée a accepté, c'est ainsi que l'honorable député Bounamassal, l'honorable député Ani Mbeng et l'honorable député Desfadugissé se sont mis au niveau du présidium, accompagné de l'ancien député Mengelam. A un certain moment, l'Assemblée a crié le nom de le peuple Al-Djolof, qui était maire sortant de la commune de Dar-Djolof, pour qu'il ne rejoigne pas les autorités au niveau du présidium, et ce dernier a accepté la demande du peuple. Et c'est un moment où le premier adjoint au maire de la commune, Ousevindiaï, est venu se mettre au niveau du présidium. Tout a basculé, les autres sensibilités aussi se sont levées pour tout simplement demander à ce dernier de ne pas se mettre là-bas, ou bien de demander à leurs représentants au niveau de leur sensibilité de se mettre au niveau du présidium. C'est ainsi qu'il y a eu effervescence au niveau du présidium, et ça a poussé tout simplement au maire de la commune de Dar-Djolof, Momar Ndiaïmao, d'être expiltré, n'est-ce pas, par ses partisans, de quitter purement et simplement le présidium. C'est ainsi que tout a basculé, et ça a resté au niveau du présidium seulement l'honorable député Mambouna Mursal. Et c'est ainsi qu'il a adressé, n'est-ce pas, à l'Assemblée un discours émouvant, un discours plein de sens, un discours responsable pour préciser vraiment l'attitude de ceux qui ont boudé tout simplement cette Assemblée. Et ça a permis de ne pas poser les allons du comité électoral qui va permettre à la coalition Bernabeau-Créacard d'aller en ordre durant la campagne présidentielle de 2019. Merci d'avoir regardé cette émission. Sous-titrage ST' 501